Excusez-moi, je suis en retard. Si vous allez au Sinoche, les loulous, vous allez m'entendre dans un magnifique film, Stay tuned. Alors, Lila, dis-moi si je dois en parler ou pas, parce que ma chargée de communication est là. Je ne sais pas s'il faut que je parle des trucs. Les stickers arrivent le 12. Merci à Thies, qui est ma créatrice de stickers, qui est une super graphiste. Et j'ai tellement hâte de les avoir en vrai. Et donc, quand vous irez... Salut, Ryokitenkai ! Comment ça va, mon petit chou ? Tu sais que t'es un krach. Bon, Newt, laisse-moi parler, parce que je suis en train de parler avec mes petits padawans. J'espère que je suis ton main. Alors, ceux qui ne connaissent pas, où peux-tu ? Où peux-tu ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, où peux-tu ? Est-ce que je peux, Lila, donc, parler des actus de la semaine ? Voilà. On peut commander les livres de cuisine. Eh bien, tu peux les commander, regarde, dans ma bio, sur mon Instagram. J'ai un lien sur ma boutique. Voilà. On va vous remettre une petite story demain. Et tu peux les commander directement. Je te les envoie avec des dédicaces. Et il faut attendre mardi. D'accord ! Donc, mardi. Oh, merci, merci. Salut, mon Léo. Tu sais que tu es un krach, mon chou. Et moi, j'adore Horizon. Et j'ai eu tellement de chance de doubler ce personnage. Et on va sûrement faire un live. Ce soir, je devais faire un live avec un invité, mais il était malade. Alors, donc, voilà. Oh, mais ouais, trop bien. Alors, donc, tu as vu d'une, deux, c'est trop bien. J'ai trop envie d'aller le voir. Avec de la cuisine, avec l'Anna. Mais bien sûr ! Écoute, l'Anna est au théâtre en ce moment. C'est quoi ta boutique, Manat ? Eh bien, vous regardez sur mon profil. Le lien est dans ma bio. Et vous pourrez trouver le lien directement sur mon site. Vous pourrez commander les petits livres de cuisine avec les recettes de toutes les vidéos TikTok. Là, on est en train de préparer le tome 3. Voilà. Et évidemment que... Alors, attendez, je coupe les oignons. Là, les gars, il faut quand même que je ne me coupe pas les doigts. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose quand je fais un truc ? Oui, vous voyez. Il est très, 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 très gros, cet oignon-là. Donc, voilà. Je ne vais en prendre qu'un demi. Ça suffira. Un demi-oignon. J'ai mis un petit peu d'huile neutre, c'est-à-dire végétale, en mode huile, voilà, isio 4, quoi. Voilà, dans Jean-Walk, voilà. Je vous présente Jean-Walk. Voilà, Jean-Walk, c'est mon walk que j'adore. Mon walk de chez Staub. Très chic. Voilà. Je vous retourne les loulous pour vous montrer. Alors, je crois qu'on a un brame de lumière, là, ce soir. Regardez. Je vous montre ce que je fais. Je vous montre ce que je fais. Je vous montre ce que je fais. Salut, Quentin. Un petit coucou rapide. Grâce à toi, j'ai fait mes premières lasagnes maison. Oh, Jean-Walk est dans la place. Ouh. Salut à ceux qui nous rejoignent ce soir. Est-ce que je peux parler comme Regina ? Oui, c'est sûr que la corde... Oh, tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu l'aimes. Tu aimes, Regina. Oui, mon chéri, proche à nous. Je jure de me réduire. Je jure de réduire à néant votre bonheur. Je jure de faire quoi qu'il m'en coûte. Regina. Elle est très sympa, l'Anna Paria. Quand elle fait des lives... Bon, alors, quand elle fait des lives, il y en a quelques-uns qui viennent sur son profil. Et moi, je suis en mode... Lana, hi, I'm your French voice. Hi, Lana. Mais bon, elle a tellement de monde qui la suit qu'évidemment, c'est pas facile qu'elle fasse... Oh, my God, Natalie. I'm so happy. Tiffany Valentine est demandé à l'accueil du Leclerc. Le petit Lucas, 29 ans, s'est perdu. Oh, mon Lucas, tu t'es perdue. Mais on va demander à Mika de venir te chercher. Il y a un oignon qui s'est mal coupé. Je vais mettre un petit couteau dedans. Ah, on adore faire des méchantes. Voilà. Alors, l'avantage dans le je-tombe, comme c'est de la fonte, tu peux recouper un truc dedans. C'est pas non plus... Tu vas pas passer ta vie à mettre des lames dans le truc. Ah, moi aussi, j'adore. Elle est complètement folle. Mais... Oh, Paciano. Oh, merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci, merci. J'ai doublé combien d'épisodes par semaine ? Alors, écoute, « Once upon a time », ça fait quand même longtemps maintenant. Mais écoute, on en doublait... Je t'avoue que je m'en souviens pas. Alors, j'ai toujours un peu de curry. Le curry, il est extraordinaire, ce curry-là. Le curry « Saveur Brut » de chez Ducrot. C'est vraiment un... Coucou ma Audrey ! Ah, tu viens à Paris Manga, Karim ? Génial ! Regardez ça, voilà. C'est super bien. Et vous en mettez sur l'oignon. Parce que c'est important que les épices brûlent un peu avant qu'on rajoute des choses. Enfin, brûlent. Entre nous, soit dit, elles ne vont pas brûler, mais elles vont un petit peu... J'ai pas mis beaucoup d'huile pour pas que, justement, que ce soit trop, trop gras. Coucou, Claude. Salut. Tu viendras avec Chucky. Oh là là. Oh, j'ai trop hâte. Oh, mon Chucky. Oh, merci Léo. Écoute, tu sais, je suis gentille, mais de temps en temps, je suis méchante. Emmanuel Curtil cuisinera avec moi. Bah, c'est déjà fait. Oh, c'est déjà fait. Ce week-end, tu as fait curry accompagné de clé tagliatelle. Oh, my God. Attention les oignons, tu vas faire une madeleine. Très bon, très, très bon. Alors, regardez, là, je vais mettre les épinards surgelés. Oh, my God. Ne me détestez pas. Ne me détestez pas. Je vais mettre les épinards surgelés. Tu as 2983 kills avec horizon. Mais tu sais que tu es un crack. Yeah. Ah, bravo. Je pense que tu vas te régaler. Et moi, je pense que je vais me régaler aussi. Je te laisse. Au revoir et bonne soirée. Salut, Léo. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Merci beaucoup d'être passée sur le live. Des bisous. Une voix. Ah, bah oui, voilà. Évidemment, évidemment, le principe de la voix en cuisine. Alors, moi, ça me fait marrer. Ce n'est pas du cosplay, mais j'aime bien qu'on voit mon visage et qu'on entende une autre voix. Parce que c'est rigolo, en fait, que les personnages... Mais une fois que vous regardez la vidéo des recettes, forcément, vous voyez que... Eh bien, j'écris, d'ailleurs, c'est avec la formidable Alice Orsa, etc. Parce que tu parles de Game of Thrones. Et donc, voilà. Comment ça va depuis Rennes ? Coucou, Maël. Eh bien, écoute. Ça va super bien. Ça va super bien. Là, je vais prendre des petites pommes de terre. Parce que je suis en train de cuisiner en même temps. T'es abonné. Merci, mon Léo. Les épinards, c'est sous-coté. C'est trop bon. Et en effet, on préfère les épinards frais. Mais autant acheter des épinards français. Merci beaucoup, Vincent, pour ton follow. Mouah, mouah, mouah. Et on passera vous rencontrer à la Paris Manga, ma chérie et moi, pour votre talent dans Titeuf. Oh, c'est trop sympa. Ils vont venir voir Manu. Oh, je vous fais des gros bisous. Il ne sera pas là, Manu. Je veux dire Titeuf. Mais... Oh, merci, Vincent, pour le badge de donateur. T'es trop sympa. Ah, pour ceux qui viennent à Paris Manga, eh bien, venez. Salut, Soisy. Qu'on se voit samedi pro. Oh, j'ai hâte de te revoir. Mais merci beaucoup. Mais oui, trop chouette. Moi aussi. Alors, regardez là, pendant ce temps-là, l'épinard. Là, est en train de faire sa petite vie d'épinard surgelé. C'est-à-dire que, voilà, il est en train de fondre un peu. On va, avant d'ajouter les pommes de terre que je suis en train de couper en rondelles, on va mettre un tout petit peu de concentré de tomate, ce qui va donner un petit côté un peu acide, mais aussi un petit côté sucré. Et donc, ça va être trop bien. Je prends une petite cuillère. Ouh ! Il faut être en forme avec vous, hein, quand même. Regardez ça, une bonne cuillère de tomate. Voilà. So dressage. J'ai beds are burning depuis 15 minutes. C'est une horreur. C'est quoi, beds are burning ? Je mets un peu d'eau dans les épinards. Pas du beurre dans les épinards, c'est de l'eau dans les épinards. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, les temps sont durs ! Ah, les temps sont durs ! Alors, voilà. Donc, regardez, là, on va attendre un petit peu. Je vais saler. Je vais saler d'abord un peu les épinards. Regardez comme c'est chouette. Et là, on va mettre quelques petites lentilles corail. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit bon pour la santé. Alors, regardez, claque. Là, regardez, j'en mets pas trop des petites lentilles corail. Mais c'est très, très bon pour la santé. Ça ressemble à du schlubin drüfenstreif. Mais c'est très bon. Evil Queen, vous le dit. N'est-ce pas, mes amis chéris ? Mes petits palawanes. Alors, c'est quoi le menu de ce soir, Manayla ? Eh bien, écoute, je suis en train de faire un menu healthy, végétarien. Alors, regardez, là, épinards. J'en ai fait pour 40. Je ne sais pas pourquoi. C'est des cubes. J'avais l'impression que c'était des épinards. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais en fait, il y en a beaucoup. C'est un peu en mode... Je crois que ça va être très, très bon. Il faut que je mette un peu plus fort le feu. Sinon, dans deux ans, j'y serai encore. Donc, regardez, épinards. Petites lentilles corail. Et je vais les recouper les pommes de terre en petits morceaux comme ça. Et on va les mettre dans notre petite frishti, notre frishti indien. J'adorerais danser la danse indienne. C'est tellement beau. Alors, regardez. Bim ! On fait comme ça. Voilà. On met les petites pommes de terre. On les coupe en plus petits morceaux. Qu'est-ce que c'est satisfaisant, la cuisine ? Mais ouais, c'est trop bien, la cuisine. Et moi, j'adore cuisiner avec vous. Vous racontez des choses. Et puis, en même temps, on est ensemble. On cuisine. On se raconte des choses. Qu'est-ce que tu trouves que les intermittents sont trop payés pour ce qu'ils font ? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne question. Alors, oh good ! Je vais mettre les lunettes, on va parler. Non, mais je pense que le sentiment d'injustice par rapport à ça... Allez, prends une douche, les joueurs horizon. Tic-tic ! Ne bannissez pas Tic-tic tout de suite. Bien sûr, c'est un live chill. On est là pour se faire du bien. Salut Clément ! Mais ne vous enflammez pas. Les enfants, ne vous enflammez pas. Évidemment que de loin, on a l'impression que les intermittents, comme tu dis, gagnent très très bien leur vie. Mais en fait, oui, tu as raison. C'est vrai que les gens qui font du doublage, ils sont bien payés. Exactement, tu as tout à fait raison. Mais en fait, ce n'est pas forcément régulier. Ça s'appelle intermittent. Tu vois, tu fais de l'intermittence. Et par exemple, il y a des intermittents qui travaillent comme moi, par exemple. C'est vrai que j'ai la chance de bien travailler, de faire beaucoup de doublage, etc. Mais il faut savoir qu'en ce moment, c'est très très compliqué. En ce moment, on est tous un peu à la maison, un peu en mode... Oh, putain, tu bosses toi ? Ah, ben pas trop. Et en fait, il y a un système en France qui est que... Bien sûr que c'est très très bien d'aider le système de cotiser pour aider les gens qui gagnent moins en tant qu'intermittents. Mais ceux qui ont bien bossé et qui ne bossent pas, ils n'ont aucun revenu en fait. Donc voilà. Donc, tu as raison de penser que de temps en temps, les gens, ils gagnent un peu trop bien leur vie parce que c'est un métier qui, en effet, est a priori très bien payé. Mais encore faut-il... Ben, tu as le chômage si tu n'as pas de carences, en fait. Tu as le chômage si tu fais tant d'heures et que tu n'en fais pas plus. Mais si tu travailles beaucoup et puis tout d'un coup, pendant 3-4 mois, tu as beaucoup moins de revenus, et ben en fait, tu n'as plus rien. Tu es en carences, ça s'appelle les carences. Et en fait, voilà. Je suis riche ! Personnellement, je m'en fous, c'est juste une question. Mais je suis pétée de thunes ! Non, malheureusement, je ne suis pas riche. Mais en fait, il y a des gens qui... Regardez, par exemple, genre, l'agence sur Netflix. Waouh ! Il y a des gens qui cherchent des maisons à 20 millions d'euros. Là, pour moi, ça, c'est des gens riches. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je n'ai même pas mis de beurre dans mes éminents. Non, je rigole. Je suis riche dans mon cœur. Merci, tic-tic. Non, mais c'est bien de... Bien sûr qu'on n'est pas là pour se... On n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. Pas de patrouille. Oh, merci ! Madame Goudoué, j'adore ! C'est vrai que c'est totalement différent de Carmilla. Merci, merci. Vous êtes trop mignons. Eh bien oui, on peut être riche par son cœur. Voilà. Ce n'est pas ça qui nous fait bouffer, on est d'accord. Non, alors, il y en a sûrement qui n'aimeront pas mon humour. Où est-ce que j'achète ma bonne humeur ? Eh bien, écoute, quand tu as eu des drames dans ta vie et que tu as eu des choses qui t'ont fait souffrir ton cœur, ben, tu as deux solutions. Tu as le chemin. J'essaie d'être joyeuse et de prendre... Ben, de regarder... C'est très très con, hein. Je vais être très très con. Non, je ne bois pas de verre de vin ce soir. Je n'ai pas besoin de verre de vin pour avoir du bon au cœur, monsieur. Attends, je réponds juste à... Je finis mon truc. Oh, merci, Osmose. Je suis ton main. Je suis trop contente. Oh, ça va être trop bon, ce truc. Non, je disais, ma bonne humeur, eh bien, c'est un choix, hein, d'être de bonne humeur. C'est un choix dans la vie. Il faut décider de se faire du bien, de se remercier déjà tous les jours, de se dire, voilà, j'ai accompli une bonne action, j'ai fait du bien aux autres. Et puis, aussi, je pense à d'autres gens que j'aime beaucoup et je leur envoie plein de bonheur. Voilà. Hein, ça fait très, un peu, tu as raison, un peu nian-nian, sainte-nitouche, mais ce n'est pas moi. Chez humorobosque.com Ok, épinards, cuisinés à l'indienne. On a, regardez, on a des lentilles corail, des pommes de terre. Aimes-tu danser, allez, peut-être ? Aimes-tu danser, allez, peut-être ? Voilà, regardez ça, comme c'est beau. Moi, j'adore les épinards cuisinés à l'indienne. À la fin, quand ça sera bien cuit, on mettra un petit peu de cream cheese. And, oh my God, this is gonna be so good ! Je ne vais pas mettre les pois chiches, ça va faire trop. Je mets un peu de coriandre. Achetez ça si vous n'avez pas de coriandre fraîche ou vous en avez au congèle. Ou alors, eh bien, vous mettez la coriandre séchée. Elle est géniale de chez Albert Menace. Albert Menace ! La Brie, alors, Brie Vendecamp, ce n'est pas moi, ma petite chatte, Lise. Ce n'est pas moi, Brie Vendecamp, c'est l'excellente blanche Ravelec que j'adore. On lui fait des gros bisous. Et voilà. Et donc, on va mettre de l'eau, un petit peu plus d'eau encore pour les patates. Sinon, comment ça va, vous ? Ceci n'est pas un placement de produit. J'aimerais bien, tu vois, à un moment donné, que ce soit un placement de produit. Mais ce n'est pas mon métier principal. Pour l'instant, je fais ça pour mon bonheur, pour mon plaisir. Coucou de Belgique, Alexis ! Alexis, si tu connais des gens en Belgique qui peuvent m'inviter pour faire des conventions ou venir cuisiner, ce serait trop bien ! Charlotte, coucou ! Comment ça va ? Ça fait trop plaisir de voir mes petits padawans. Mes petits padawans que je n'ai pas vus depuis tant de temps. Chantal, comment ça va ? Tu as un exposé d'antique demain et tu n'as pas envie. Tu as besoin du courage de Regina. Attention pour Folkrum ! Il a un exposé d'antique demain. La reine te dit que c'est merveilleux. La Rome antique. Mais c'est tellement beau. La toge. Tout ce bonheur. Les spartiates en cuir. La chaleur de Rome. La chaleur de l'Italie. Vas-y. On est avec toi. Tu vas tout défoncer. Tu ne regardes jamais de live ? T'es la seule que je regarde. Oh ! Hey ! Coucou Zandi ! Tu sais que t'es un craque mon chou. T'es allée à Japan Expo ce week-end et t'as vu un concert. Je vous ai craché dessus. Je ne te raconte pas. J'ai fait un espèce de gros crachat. Demain, réveil à 4h20. Youhou ! Eh bien, on encourage Karim. Allez Folkrum, on est avec toi. Moi aussi, je t'aime. On t'envoie tous les cœurs possibles. Tu vas tout déchirer. Petit conseil de maman. Tu relis ton petit truc, ton petit texte, juste avant de dormir. Tu éteins ton portable. Tu ne regardes pas TikTok. Et tu bosses. Ok ? Ok ? Bon, Tic-Tic a encore fait des siennes. Bon, eh bien, tant pis. Comment, comment ? Tu nettoies tes lunettes. Tu nettoies. Oh là 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 là. Comment je crache. Ah ben, ça, c'est les vieux. Écoutez, voilà. J'ai fait la vieille dans la ferme en folie. Et voilà, c'est les vieux. Ils adorent cracher. On crache, on crache, on crache. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après, voilà. La voix du meilleur pâtissier, c'est sûr, ce n'est pas tout à fait celle-là. Est-ce que, est-ce que donc Folkrum va réussir son examen dentique ? Un petit peu de chantilly. Et c'est parti. Mais oui, mais tu me regardes avant d'aller faire dodo. Et après, tu regardes ton texte, tu lis ton texte. Et après, bim, dodo et un bon repas pour être bien. Et bim, et bam, et là, tu déchires tout. Vas-tu faire des conventions ou des meet-up ? Meet-up. Oui, je suis à Paris Manga la semaine prochaine. Le week-end prochain à Paris Manga. Venez me retrouver. Et sinon, si vous avez envie de me voir partout, bah écoutez, envoyez des mails. Vous dites, on veut voir Nathalie Holmes. On veut voir Regina, la voix du meilleur pâtissier. On veut voir Linda dans Lucifer. Regarde, tu vois, Folkrum, il y en a qui sont avec toi. Là, Lucas, il te dit, la force est avec toi. Allez, les petits padawans. On va assurer grave. Pas de Paris Manga, tu travailles tous les jours. Les deux jours, on t'enverra des petits bisous. On essaiera de faire des petits lives avec Lila pour qu'on vous stay tuned. Des petits lives from Paris Manga. Enfin, moi, j'ai un planning de dingue. Parce que non seulement je fais des animations de cuisine avec des invités. Et ce week-end, j'ai des super invités et surtout une invitée très spéciale en mon cœur. Puisque ce sera Émile Holmes, ma fille, qui va cuisiner avec moi dimanche à 16h, je crois. Donc, j'espère que vous allez être là très très nombreux. Sera-t-il possible de dire la réplique du 7 d'héritage d'Horizon d'Apex Légendes ? Blackhurst, écris-le-moi parce que tu sais que je n'apprends pas les textes par cœur. Bien que j'ai dit ça dans ma bio, enfin, dans ma petite story. Tu joues avec Apex, avec Horizon. Lol ! Merci les gens ! Et surtout que... T'as vu ? Ah, t'as vu quelqu'un que je connais bien là-bas, à la Japan ? Ah, ah bah, Émilou, non ? Merci Océane pour tes likes. Merci de liker. Merci de m'envoyer plein de cœurs et des petits badges, des petites donations. Vous êtes trop mignons. Vous savez que grâce à ça, grâce à vos donations sur mes vidéos et grâce à tous vos dons, je peux continuer à vous faire des recettes, à animer tout ce que je fais sur Internet, tous mes réseaux, toutes mes vidéos. C'est en vendant mes bouquins, en vous faisant des dédicaces pour vos anniversaires sur Vidolého. Et quand vous m'envoyez des petites donations comme ça, c'est vrai que ça me fait une petite rétribution sur TikTok et ça me fait vraiment super plaisir et c'est grâce à vous que je peux continuer à faire mes vidéos parce qu'évidemment, c'est pas mon métier principal et j'essaie de continuer à le faire parce que c'est un vrai bonheur pour moi d'être avec vous tous les dimanches soirs et puis toutes les vidéos que je fais. Merci, merci pour les canetons. Vous êtes trop mignons. Trop mignons. Titeuf, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne copie pas sur mon voisin. Voilà. Oui, c'est la maîtresse de Titeuf. Mais Horizon est toujours là. Comment ça va, mon chou ? Tu sais que t'es un crack, toi. En tout cas, elle a cartonné là. Oh, j'ai des cœurs sur la tête. Merci. Merci, oui, c'est moi la voix d'Horizon. Pas de pommes dans les cadeaux. Ah ouais, c'est con pour Regina. Oh, j'ai dit un gros mot. J'espère que ma question a sa place. Mais savez-vous si vous avez doublé Tiffany ? Mais j'aimerais bien. Normalement, si on la double la série, normalement, je vais la doubler. Mais pour l'instant, ils n'ont même pas encore fini de tourner. Ah, attention, réplique d'Horizon. Attention, je me concentre. Quand vous me reverrez, ce sera l'heure de votre fin. Enfin, ou celle, pardon, en tout cas. Elle est faute d'autographe. Quand vous me reverrez, ce sera l'heure de votre fin ou celle d'un nouveau départ. Tout est relatif. Ça te va ? Elle est folle ? Elle est folle. Tu es humaine comme tout le monde ? Ou alors ? Je suis une intelligence artificielle. Dans la saison 3, Tiffany parle un peu français. What ? Un truc de ouf ! Regardez comme c'est trop beau, ça. Regardez, regardez, regardez comment c'est trop bien. Mais Tiffany, elle adore la France. Elle va tout le temps à Paris pour acheter des trucs chez Dior et chez Vuitton et chez Chanel. Comment ça va, Newtie ? Une réplique de Regina. Lisa, est-ce que tu peux m'écrire une phrase ? Fais d'elle ma marionnette. Parce que si vous m'écrivez des phrases, je l'ai dit, je suis un vrai robot. Carmine peut me dire bonsoir ? Bonsoir, Kaiviren. Suis ton cœur. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Suis ton cœur. Oh, 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 oh. Je ne me souviens pas de toutes les paroles. Elle parle français quand elle invoque Dambala. Dambala. Ah, c'est ça que dit Tiffany en français. Ah, faites d'elle ma marionnette. Oh, il y a un russe qui se connecte. Salut, Maxime. Comment ? Spasiba. Spasiba. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en russe. Spasiba. Je jure de réduire à néant votre bonheur. Je jure de le faire quoi qu'il m'en coûte. Alors, regardez. Hop, je rajoute encore un peu d'eau, un peu de bouillon. Je ne suis pas sûre. Il y a quand même pas mal d'eau. On va attendre un peu. Oh, ça va être trop, trop bon. Ça va être trop, trop bon. Une grosse clou. Tu connais la douleur, mais ce qu'il te faut maintenant... Ah oui. Tu connais la douleur, mais ce qu'il te faut maintenant, c'est suivre ton cœur. Suis ton cœur. Oh, 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 oh. Tu connais la douleur, mais ce qu'il faut maintenant, c'est suivre ton cœur. Yeah ! Bibi ! Enfin bon, désolée d'avoir spoilé la partie 1 de la saison 3. Ah, bah merci Lucas ! Merci Lucas ! Tu vas me rencontrer dans une semaine ! Cérie Blossom, mais c'est cool ! Tu m'as entendue la première fois dans Once Upon a Time. Viens à Brest, j'ai des muffins au sirop d'érable pour toi. Oh, mais j'adore ça ! Mais comment ça va mon Bibi ? Bah, ça va très, très bien. Euh, merci Steven. Écoute, c'est trop sympa. Je suis ton main, caco ! Tu sais que t'es un craque, mon chou. On va tous les déchirer. J'espère vraiment que je retrouverai mon fils. Mon Newtie ! Deux semaines pour doubler Asbin Hotel, c'est ça ? Yes, ma'am ! Yes, ma'am ! Tu n'auras pas droit aux boulettes. Mon Bibi ! Merci Ben pour tes likes ! Ma Janine, je récapitule la recette, tu as dû t'interrompre. Alors, donc, je récapitule. Euh, Lila, elle a la réponse à tout. La recette sera sur mon feed, évidemment. Tu vas devoir te coucher. Bonne nuit, salut Karim ! Bon courage pour demain ! Euh, j'arrive à faire combien de voix, Maxime ? Beaucoup de voix. Je fais la voix de Manu, le meilleur copain de Titeuf. Je fais aussi la voix du meilleur pâtissier. Je suis Regina dans Once Upon a Time. Et Linda dans Lucifer. L'amour est une faiblesse, et toi, tu es ma faiblesse. Je ne comprends pas comment vous faites pour jouer avec votre voix comme ça. C'est incroyable ! La fille lit toutes les phrases. Je suis un jukebox. J'aurais pu m'appeler jukebox. Alors, donc, on a mis des oignons avec les petits curies. Euh, j'ai aussi mis, euh, donc, les épinards surgelés parce que je n'avais pas d'épinards frais. J'ai mis, euh, un peu de concentré de tomate. J'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis de la coriandre. J'ai mis des petites, euh, lentilles corail et des petites pommes de terre. Et, euh, donc, Naomi, elle en a pour la semaine à bouffer le truc. J'en ai fait pour 10 personnes. Non, je ne fais pas la voix de la SNCF, j'aurais trop aimé. Le train à destination de Lyon va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ. J'adore faire les voix comme ça. Tu aimes l'huile d'olive ? T'as la même huile d'olive ? Oh my god ! Euh, est-ce qu'on pourrait faire une vidéo avec toi avec une réplique de Regina ? C'est payant, chérie ! Ah 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 ! Je rigole. Euh, mais oui, bien sûr, on se voit à Paris Manga. Glenn m'a dit en SMS qu'ils m'emmèneront des boulettes en discrétion. Ok ! Merci pour vos badges. Qu'est-ce que je fais à manger, Maxime ? Je fais la cuisine du placard ce soir. C'est des petits épinards à l'indienne avec petits curies, des petites lentilles. Attends, je vais chercher un truc pour vous montrer parce que j'ai pas envie de me brûler. Suis ton cœur ! Ah yeah ! Ça va être très bon ! Oh, ça va être très bon, bon, bon ! Ah 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 ! Ça va être trop bon ! Ça va trop bon ! Salut Paul ! Paul-Henri, comment ça va ? Bon, alors, je recouvre encore le curry. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de piment de Cayenne parce que j'adore. Bonsoir, jeune entrepreneuse. Bonsoir, jeune mystique. À quand un repas ensemble chez toi ? Non, mais bibi, mes bibi, qu'est-ce que tu racontes ? Maxime, c'est quand la PM ? C'est la semaine prochaine, le week-end prochain. Salut Lenzo ! Oh, ton enfance ! Merci beaucoup, écoute. Cuisine au beurre ou cuisine à l'huile ? Alors, Chloé, là, c'est cuisine à l'huile. J'ai juste mis un tout petit peu d'huile végétale. Et euh... Mais je viens chez toi, mon bibi ! Mais bien sûr ! Alors, attendez, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, là ? Que je remette un peu de sel et je vais mettre un peu de piment de Cayenne parce que moi, j'aime bien. Ah, c'est si près ! Mais oui, Maxime ! Mais après, écoute, il y en aura d'autres, hein. Il y a des dates en prévision, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler tant que ce n'est pas... Bim, bam, boum ! Mais en tout cas, les loulous, je suis trop fière. J'ai ma tronche dans le métro. Ouh ! Sur le poster de Paris Manga, c'est trop bien. Euh... Alors, attention, un peu de piment de Cayenne, mais légèrement, parce que Naomi, elle n'aime pas ça. Tu mets le tapis rouge ! Ouais ! Ouh, ouh, ouh ! Voilà, un tout petit peu, hein. C'est juste, en fait, piment de Cayenne. Bon, c'est un peu plus fort, mais même si vous mettez un peu de piment d'Espelette, ça ressort un tout petit peu le goût, en fait, des choses, et c'est trop bon. Quelle est ma réplique préférée de Tiffany ? Oh là là ! Mais je ne sais pas ! Tu sais, c'est compliqué, parce que nous, quand on arrive, on fait du doublage, bon, on n'est pas, comment dire... On n'a pas forcément le temps d'apprendre les trucs par cœur. On n'a pas le droit d'utiliser les portables en studio. Merci, Asbin Hotel. Et tu y vas, Maxime ? Oh, merci beaucoup. Merci, merci, merci. À très vite, à très vite. J'espère que tu t'es abonné à mon compte. Et des bisous. Salut, Clara ! Est-ce que je peux chanter le renouveau de la Reine des Neiges ? Mais c'est ma fille qui chante le renouveau. Tu crois que je vais oser chanter le renouveau à la place de ma fille ? What, what, what ? Crazy ! Oh, t'es malade et t'as mal en haut du dos. C'est chiant d'avoir mal en haut du dos. Merci pour ton follow, Maxime. Des bisous. Mais oui, mais dis-moi qui, Neila ? Qui j'ai croisé ? Merci pour ton follow, Clara. C'est trop sympa. Bisous, bisous. Merci. Bonsoir. Horizon, je crois que je suis ton main, toi. Ah ah ! Tu sais que t'es un craque, mon chou. Oh ! Et William, Corinne, mais oui ! Comment ? Ben, Emilou, elle est dans Chucky aussi. Elle fait la jeune, l'héroïne. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a une Donda qui est là aussi. Mais qui est notre petite Donda qui vient de se connecter sur Insta ? Bonjour. Je suis passée master avec vous sur Apex. Oh, mon ino, mais t'es un craque ! Oh, mais bravo ! Et tu sais qu'on va tous les éclater encore, hein ? Là, c'est très secret, ce que je vais vous dire. Mais dans quelques jours, je vais en studio enregistrer des nouvelles phrases d'horizon. Et j'ai pas mal de boulot. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux batchs, des nouveaux niveaux. Ça va être trop bien, hein ? Oh là là ! Mais il y a tellement de... Oh, merci, merci. C'est la base ! La base ! Merci pour vos follow. C'est trop sympa. Merci, merci beaucoup. Et vous pourrez, donc, ceux qui viennent de rejoindre mon compte sur TikTok, vous pourrez voir des vidéos dans lesquelles il y a des petits extraits, justement, d'horizon. Et surtout, posez-moi vos questions. Et puis, j'y répondrai avec grand plaisir en vidéo, bien sûr. Lexicrosse, je ne sais pas ce que c'est. C'est Regina, non ? Ah oui, Lexicrosse, c'est le nom d'Emilou, ouais, dans Chucky. Regina ? Oui, c'est moi, c'est moi, c'est Regina. Est-ce que tu connais les pommes Honeycrisp ? J'en ai plein dans mon jardin. Elles sont rouges. Elles sont croquantes. Elles sont de chez Lidl. Petit clin d'œil à... Tu sais qui. Elles sont très bonnes, d'ailleurs, les pommes de chez Lidl en ce moment. Merci pour ton follow, The Trawler. Merci beaucoup. Carry by World Horizon, MDR, classe quoi ? Toi, bug ? Est-ce que j'ai des amis proches dans le doublage ? Bah oui, évidemment. Alors là, Fulicouli. Non, tu rigoles. Tu connais Fulicouli ? Ce qui est quand même un truc de... Un très, très vieux manga qui est incroyable. Oui, c'est moi. Si c'est bien... Là, t'es prête. Oh ! Pour faire ressortir les arômes du curry, il faut mettre un carré de chocolat noir. C'est trop bon. Merci, Fulcrum. C'est trop bien comme... Bah tiens, écoute. Ouais, j'essaierai. J'ai pas de chocolat noir, là, mais j'essaierai. Bon, les loulous, il est 20h30. On va essayer de se faire une petite assiette avec ce merveilleux curry. Alors, merci pour vos follow. Merci, merci sur TikTok. Vous êtes trop mignons. Vous me suivez à fond. Bon, Insta, ils sont un peu endormis ce soir. T'as failli me voir au Geek Days de Rennes, mais t'as pas pu. Oh, mais c'est dommage. Qu'est-ce qu'ils disent ? T'étais trop content. Que cuisines-tu ? Écoute, Clara, je cuisine un peu, genre la cuisine du placard. J'avais des épinards. T'es main horizon, Evelyn ! Oh my God ! Regarde, et donc j'ai fait épinards, petites pommes de terre, petites lentilles corail. Ça va être super bon. C'est trop bon pour la santé. Ça va être so healthy. Et là, ce qu'on va faire, c'est que juste avant de servir, on va mettre une petite cuillère de cream cheese. Mais je vais déjà goûter pour voir si c'est assez salé, si le jus est bon et tout. Oh, 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 oh ! Main horizon. Oh, j'ai tellement de fans d'horizon. Là, c'est trop, trop bien. J'ai tellement de main. Oh, vous êtes trop mignons. Hum ! Waouh ! Oh my God ! Hum ! Oh, c'est trop bon, les loulous ! Horizon, la base. Mais la base, quoi ! La base ! Je vais rajouter un tout petit peu de sel, mais je pense qu'il manque encore un poil de cuisson quand même. On a... Il est quelle heure ? Il est 29. On a encore 3 minutes. Hum ! T'as acheté l'air loom de Horizon. Waouh ! Trop bien ! Du coup, t'as pleuré ? T'es hypersensible. Oh ! Et autiste ? Oh ! Bah oui, mais écoute... En même temps, bah pleurer, c'est pas mal. Pleurer, pleurer, pleurer quand c'est pour lâcher aussi son émotion. Ça fait du bien justement de pleurer, de rire, de pleurer, de sortir les oups. Sortir un peu. Merci, merci beaucoup. Toi, c'est poulet au couquet haut ce soir. Toi, c'est clairement mieux. Il paraît que c'est pas mal le couquet haut. J'ai pas encore commencé à l'utiliser. Ah, merci Frey, c'est trop sympa. Bonjour, Regina. Nathalie, mais c'est Laurent. Comment tu vas ? Kai, toi aussi, t'es autiste. Mais oui, je suis émue. Mais je suis très, tout le temps, tout le temps, très émue, moi. Pleurer quand tu prends moins de sang en début de game ? Ah, 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 évidemment. Moi, je l'attends depuis longtemps. Tu me contactes et me dire qui me le donne MDR. Je comprends pas ce que vous racontez, mais vous parlez entre vous. Vous parlez entre vous. Oh, merci beaucoup. C'est trop mignon. Vous êtes trop chou. Newt Love. Bisous, mon Justine. Tu sais que t'es un krach, toi. Enfin, j'ai dit Justine, mais apparemment t'es français, donc Justin. N'importe quoi, Justin. Ça vous arrive de jouer à Apex ? Alors, malheureusement, non. Et ça me donne envie parce qu'il y a plein de gens qui m'en parlent, évidemment. Et alors, une réplique d'horizon. Attention des ennemis, là-bas. Des andouilles, par là. Vite. Comment on dit après ? Oui, Newt. Je bois ma tasse de thé. Ça me ravigote. Il y a encore le live. Tu diras si c'est bon. Ouais. Alors après, on va pas rester ensemble jusqu'à 21h, les loulous. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, comme d'habitude. Et donc, en général, j'essaie de rester une heure avec vous. Et après... Tu t'es fait tailler par horizon. Tu peux contacter IA... Ben oui, bien sûr. Electronic Arts, attendez. Oui, il y a King Edith qui voudrait un Air Boom. Voilà. Hein ? D'accord ? Alors, si tu peux lui en donner un, tu seras très gentil. Ça va me ravigoter direct. OK. J'ai fait, Laurent, des épinards surgelés. Oui, je n'avais pas d'épinards frais. Tiffany en caissière. Oui, bonsoir. J'ai fait des épinards surgelés au curry avec des petites lentilles corail, des petites pommes de terre. Ça va être très, très bon. Fais-moi un bon passage, Master. Ben, écris-moi les phrases. Je fais bouillir de l'eau pour les survivants. Juste newté-moi. Ah oui. Je fais bouillir de l'eau pour les survivants. Juste newté-moi, donc. Hé, mais je kiffe les épinards. Miam ! À quand... Non, mais je suis en train de faire tous les textes, les loulous. Là, c'est n'importe quoi. Pour faire la voie d'Horizon, ben, écoute, c'était assez génial. Parce que, en fait, j'ai passé des essais. Voilà. J'ai passé des essais. Et au début, Horizon a... Qu'est-ce qu'il se passe des plops ? Vous n'entendez rien là-bas sur Insta ? En fait, j'ai passé des essais, puisque Horizon est écossaise. Et que, donc, ils m'avaient demandé de faire des essais avec un accent, avec un R, en roulant les R, comme ça. Donc, c'est dur de ne pas faire l'accent québécois, du coup. Mais genre... Attention des ennemis là-bas ! Roule les R, Newt ! Je suis en train de faire ma tasse de thé, genre de truc, bon, un peu space. Et donc, j'ai passé des essais aussi, sans l'accent. Et finalement, ils m'ont choisie parmi d'autres comédiennes. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Gina, la caisse ne veut pas souffrir ! Ouvre-toi, machine, s'il te plaît ! Allez savoir pourquoi, mais parfois, TikTok supprime tes commentaires. Mais oui, je suis une voix d'apexe, je suis Horizon. Ça va, mon chou ? Tu sais que t'es un krach. Les loulous, on va bientôt y aller. Claudine, comment ça va ? T'as vu, j'ai mis un tablier ce soir pour cuisiner. Donc, regardez, les petits loups. J'ai plein de gens qui me rejoignent sur Insta aussi, que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Mais c'était sûr, c'est ma main. Je suis ta main. Merci pour ton follow, Logan. Faites-nous Regina, Nathalie. Mais bien sûr, alors attends, je vais vous faire une petite recette. Une petite Regina. Excusez-moi, je suis en retard. Excusez-moi, la photo, la photo, la photo. Oui, ma Lila, merci, parce que j'allais oublier. Tu vois, j'ai une mémoire de poisson rouge. On dirait Dorie. Merci Claudine. Donc, ce soir, regardez comme c'est beau. Jean-Wauk est dans la place. Le petit couvercle, je tombe. Et c'est parti. Là, regardez comme c'est beau. On va servir dans un petit bol à l'indienne, notre joli curry. Regardez comme c'est chouette. Moi, j'adore ça, le curry comme ça à l'indienne. Il y a les petites pommes de terre. Les petits épinards. Regardez ça comme c'est beau. Et ce qu'on va faire pour que ce soit encore plus gourmand. Mais ça, c'est en option. Vous n'êtes pas du tout obligés de faire ça. Mais moi, j'adore tout ce qui est un peu gourmand. Voilà. Moi, je remets un tout petit peu de Philadelphia cream cheese. Non, non, je vais faire mon spectacle surtout. Alors, regardez. Bim. Je suis là, mais je ne suis pas là. Regardez. Je mets une petite pointe, enfin une bonne pointe, de Philadelphia cream cheese in my curry because it's so good, you know. Voilà comme ça. Oh là 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 là. Ça va être très, très bon. Là, je vais remettre une petite pointe de coriandre. Si on n'en a pas de la fraîche, on met de la sèche. Dès qu'elle est au contact de l'humidité, elle est extraordinaire. Regardez ça, regardez ce curry de dingue. Alors là, je vais goûter devant vous. Je goûte devant vous. Dégustation à l'aveugle. Est-ce que Nathalie aura réussi son curry pour ce soir ? Je crois qu'elle l'a réussi. T'as fait un clip quand t'as demandé Arloum pour moi et je l'ai envoyé. T'as envoyé un email à l'électro... Tu veux me faire virer ? Non, King, fais pas ça, tu vas me faire virer. Oh là là, ça a l'air trop bon, ouais, ça a l'air trop bon. Mais je suis la maman des sisters, chérie Cloudster. Salut Safia ! Oh c'est bon. Oh les loulous ! Je vous jure que la coriandre comme ça, j'y croyais pas quand je l'ai acheté. La coriandre séchée et ça a un parfum. Mais franchement, ça coûte tellement cher la coriandre fraîche dans les magasins, les primeurs et tout. Que franchement, les loulous, allez-y quoi. Regina, mais je pourrais rester jusqu'à 23h avec vous, c'est tellement bon, je pourrais manger d'ailleurs avec vous, parler avec vous pendant des heures. Mais il faut qu'on se quitte, il faut que j'aille donner à manger à ma fille qui attend désespérément. Bon maman, quand est-ce qu'on mange ? En tout cas, c'est trop trop bon, je vous mets la recette. Oui, je fais la photo avant de tout manger. Oh là là là, Arnaud ! Des bisous ! Non, mais ça, les loulous, c'est vegan. Bon, à part le cream cheese que j'ai mis dessus, mais vous pouvez mettre un faux mage. T'es allergique aux épinards ? Mais des courgettes ! En fait, c'est le côté réplique des sisters, oui, je vais t'en faire une. C'est le côté, voilà, cuisine du placard. Et là, regarde, c'est un plat hyper équilibré. Tu as les épinards, tu as les lentilles, tu as tout ce qui est bon pour la santé.